La fille du régiment Quand j'étais étudiante à Yale J'ai commencé avec les mélodies Mais dans ma carrière J'ai fait très très peu de récital C'est une chose que J'ai toujours préféré la scène De me cacher Derrière quelqu'un d'autre C'est ce que j'aime toujours C'est ce que j'aime toujours Mais maintenant Dans ce temps que j'ai pris Maintenant je vais Préparer un récital Et commencer C'est un autre lien Avec le répéterat français Parce qu'il n'y a pas beaucoup D'opéra français Qui me passionne Maintenant je voudrais absolument Faire mais Je vais vous poser une petite question Avant de vous libérer Si vous deviez composer Vous un récital Pour quelqu'un que vous aimez Très fort Qu'est-ce que vous mettriez dans ce récital Comme compositeur Qu'est-ce que vous chanteriez ? Je ne sais pas Je ne chante pas pour les personnes que j'aime C'est vrai ? On n'y pense pas quand on est sur scène On ne pense qu'à son travail Il n'arrive pas de se dire Ce soir je vais chanter pour Oui mais après ça Avant de commencer Je peux dire Cette représentation C'est pour lui Mais après que j'entre sur scène Si je commence à penser à lui C'est fini Je ne sais plus où on en est Donc pas de récital idéal ? Non Non seulement que Quand je fais des récitals Je fais seulement les choses Que j'aime beaucoup Je ne suis pas Un grand fanatique Un grand fanatique De la musique allemande Alors probablement Il n'y aura pas de musique allemande Sauf peut-être un peu de Schubert Mais il faut étudier Allemand Parce que je crois C'est très très important De comprendre Tout à fait Ce qu'on chante Il faut vraiment Parler les langues Qu'on chante Enfin dernière question On dit toujours ça C'est bien Jouine C'est vraiment la dernière Vous êtes une jeune femme Cultivée Vous appartenez A cette nouvelle génération D'artistes Qui ne connaissent pas Que la musique Mais qui ont une culture générale Considérable Et moi je m'interroge parfois Sur la niazerie Des livrets Et je me dis Est-ce que John Anderson Parce que bon La somnambule C'est une histoire C'est le cas de la dire A dormir debout C'est incroyable Ce livret Et je me dis Est-ce que John Anderson Si un jeune compositeur Venez la voir Et lui disait Voilà On va travailler ensemble Un livret Vous allez choisir Peut-être un roman Qui vous intéresse Et puis on va faire Un opéra Contemporain Est-ce que ça vous intéresserait ? Oui bien sûr Bien sûr Je crois que c'est une raison Pourquoi j'aime tellement Le bel canto Et de découvrir Des opéras Que presque personne N'a chanté Dans ce siècle C'est de créer De créer quelque chose Oui J'aimerais bien Si quelqu'un Pourrait écrire Quelque chose Maintenant Mais j'ai J'ai peur Que les compositeurs Aujourd'hui Ils ont peur De faire quelque chose Qu'on dit Néoromantique Ou Néoclassique Ils veulent toujours Faire quelque chose Un peu différent Et Et le chant C'est Il y a Des limites Pour le beau chant Le bel canto Et Les sons Ça C'est pas Pour moi C'est pas du tout Expressif Pour moi Il faut que La voix Soit expressive Si quelqu'un Pourrait Écrire Pour la voix Dans une manière Je ne dis pas Qu'il faut être Comme Bellini Mais Par exemple Je trouve que Stravinsky Dans la carrière Dans le libertin Il a mélangé Un lyurisme Romantique Avec des harmonies Et des rythmes Modernes Qui sont d'avant-garde Absolument Et ça J'aime beaucoup Cette oeuvre Je suis sûre Que vous allez recevoir D'ici peu Beaucoup de livres Et Je vous remercie Mille fois D'être venu avec nous Ça nous fait toujours Un grand plaisir De vous recevoir Je présente